Salut à tous, c'est Stéphane Blais pour un conseil de lecture un petit peu particulier aujourd'hui puisqu'il s'agit de l'ouvrage que vient d'écrire Dieudonné et que j'ai préfacé qui est une réponse à Éric Zemmour. Alors, pourquoi une réponse à Éric Zemmour ? Parce qu'Éric Zemmour, dans son dernier ouvrage, parle de dieu d'eau. Non seulement il parle de dieu d'eau, mais il lui consacre un chapitre. Alors le problème, c'est que c'est très bien qu'il parle de dieu d'eau. Mais enfin, en général, ça se passe plutôt sur un plateau de télé, on laisse répondre les gens. Or, on sait bien que là, dieu d'eau n'a pas la possibilité de répondre à Zemmour ou de dialoguer avec Zemmour sur un plateau de télévision puisqu'on ne lui laisse pas le faire. Et c'est pour ça qu'il a écrit cet essai qui est vraiment brillant. Il faut absolument que vous le lisiez. De toute façon, vous trouverez les liens. Il est sur Amazon et d'ailleurs, il est à peu près à égalité avec le livre de Zemmour. C'est quand même une jolie quenelle parce qu'effectivement, il n'a pas bénéficié de la publicité de CNews, de BFM et de tous les médias aux ordres. Donc, ce qui est extraordinaire avec Zemmour, c'est que c'est quand même un type qui fait campagne électorale depuis 15 ans, en fait, sans avoir à décompter son temps de parole par le CSA puisque tous nos hommes politiques, je le rappelle, ou femmes politiques, sont quand même soumis à un temps de parole qui est compté, qui est minuté par le Conseil supérieur de l'audiovisuel. Ah ben, Zemmour, non, évidemment, puisqu'il est censé être journaliste. Mais en fait, quand on écoute ce qu'il dit depuis 15 ans, que ce soit chez Ruquier, sur CNews, enfin partout, puisqu'on voit que lui, c'est un discours politique. C'est un discours raciste, racialiste, anti-musulman, politique, très clair. Et donc, c'est une route pas extraordinaire. C'est une arnaque monumentale d'avoir laissé s'exprimer un type à ce degré-là en disant, ah oui, non, il peut, il est journaliste. Enfin, il ne parle pas comme journaliste, on en a la preuve. C'est quand même extraordinaire. Et c'est ce que Diodo met en avant. Enfin, il met beaucoup de choses en avant. Il parle de l'islam, du judaïsme en pays chrétien. Il parle du code noir, de la loi mémorielle. C'est très structuré, c'est très, très bien fait. Il faut absolument lire ça. Il y a d'ailleurs un programme politique. Mais ce qui est fascinant chez Zemmour, c'est que c'est quand même un juif d'Algérie qui a obtenu la nationalité française par le fameux décret Crémieux de son vrai nom Isaac Moïse Jacob, qui avait donné donc la nationalité française, je le rappelle, à tous les juifs d'Algérie à l'époque. Et donc maintenant, Zemmour est là, il est en France. Et parce que ses parents ont décidé de l'appeler Eric plutôt que de l'appeler Tarek ou Moustapha, le gars nous dit que finalement, il faut foutre tous les muses dehors. C'est extraordinaire. Je rappelle quand même que la plupart des musulmans de France sont français depuis plus longtemps que lui. Mais lui ne se voit pas comme un français de papier. Il voit les autres, il voit les musulmans comme des français de papier. Et on se rend bien compte, et Diodonné aussi, il en parle très intelligemment là-dedans, que ce que veut...